Salut tout le monde, bienvenue sur ma chaîne YouTube, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui je voulais partager avec vous mes 6 astuces pour voyager à petit prix, voyager à petit budget. Let's go, on y va ! Alors premièrement, il faut planifier son voyage à l'avance. Tout le monde le dit, c'est parce que c'est vrai, parce que c'est dans ces conditions en fait qu'on trouve les meilleurs deals, qu'on a le meilleur prix pour son argent. Souvent les réservations sont moins chères quand on part 2 à 3 mois à l'avance. Ça vaut pour les avions, enfin ça vaut pour les billets d'avion, que ce soit avion, train, voilà. Ça vaut pour les billets, le transport en général. Ça vaut pour les hôtels, les logements en fait, tout simplement, que ce soit hôtel, auberge de jeunesse, Airbnb. Ça vaut pour tout en fait. C'est là où très souvent tout est moins cher en fait. Donc après il y a des exceptions, souvent voilà, on peut trouver des billets de dernière minute et tout ça. Mais moi j'évite parce que dans ce cas on part pas sereinement en fait. Quand on s'y prend à l'avance, on a le temps de s'organiser, on a le temps déjà de poser ses jours, voilà. Quand on travaille, quand on est salarié et tout, on peut pas partir quand on veut. Il faut poser ses jours. Et aussi on a le temps, on a le temps en fait de vraiment se renseigner sur la destination, de trouver les meilleures solutions en fait pour se loger, pour se nourrir, pour faire les activités et tout ça. Et on part beaucoup plus sereinement, voilà. Deuxièmement, je recommande toujours de choisir sa destination en fonction de son budget. Pourquoi sa destination en fonction de son budget et pas son budget en fonction de sa destination? Ça c'est très personnel. Honnêtement, je connais des gens qui vont économiser parce qu'ils ont envie d'aller à New York et ils savent que New York c'est cher et ils ont planifié leur voyage à l'avance. Donc ils savent combien ça va leur coûter d'aller à New York. Et donc ils économisent en conséquence pour pouvoir se payer ce voyage là. Moi je fonctionne vraiment à l'inverse. C'est-à-dire que je vais choisir ma destination en fonction de mon budget. C'est-à-dire qu'aujourd'hui j'ai un budget de 200 euros pour voyager, j'ai envie de partir, je vais trouver une destination pas trop touristique, une destination pas trop remplie quoi, ou une destination pas très très connue où je vais voyager en France au lieu de partir à l'international. Parce que pour moi ce qui est important c'est vraiment de partir en fait. C'est plus de partir et je suis curieuse, je veux voir le monde qui m'entoure. Donc pour moi peu importe où j'irai, à partir du moment où je sors de Paris, à partir du moment où je vis une expérience et que je découvre d'autres endroits, d'autres environnements et tout, je suis contente. Donc si j'ai 200 euros pour partir, je partirai en Slovénie, en machin. Enfin j'ai pas d'impératif, vraiment j'ai pas d'enfant. Voilà, c'est ça en fait, j'ai pas de contraintes. Je suis cherchèlement, j'ai pas de contraintes en fait. Donc si je veux aller, enfin, si je trouve des billets pas trop chers et que la destination, le logement, en gros, j'ai une destination que me coûte 100 balles, j'irai. Et alors, troisièmement, il faut toujours partir en basse saison. Tout le monde le dit, encore une fois, c'est parce que c'est vrai. Partir avant les fêtes de fin d'année ou après le nouvel an, c'est toujours plus intéressant. Et c'est toujours plus intéressant de partir après l'été et avant l'été. Parce que, encore une fois, très souvent, c'est pendant ces périodes-là où les gens vont, quoi. Où tout le monde, où il y a des départs de masse et tout. Donc tout est horriblement cher. Alors, encore une fois, si vous avez des enfants, vous êtes en couple et que vous êtes limité, vous avez des contraintes, vous avez un parent malade et tout. Enfin, vous avez des contraintes, ça laisse très peu de liberté, en fait, de choix, tout simplement. Parce qu'on veut partir pendant les grandes vacances, quand les enfants sont en vacances, tout simplement. Comme ça, on part en famille. Ça nous laisse très peu de choix, franchement. Donc là, on n'a pas le choix. Mais quand on est jeune et qu'on n'a pas, spécialement, on n'a pas d'enfant. Ou qu'on est en couple, mais bon, on est en couple avec une personne jeune aussi. Ça laisse plus de... On a plus de choix, tout simplement. Et aussi, on n'a pas d'animal de compagnie. Parce que souvent, c'est ça, quand on a un chat et qu'on ne peut pas le laisser aux voisins, c'est compliqué. Mais oui, moi, je ne suis... Je pars très rarement en été parce que c'est là où tout est hors de prix. En général, je pars en septembre. Enfin, entre mi-septembre et mi-octobre, quand on part à cette période-là, on a des billets de ouf. On a des billets de ouf. Même les hôtels, on a des... C'est un truc de fou. Et en plus, en partant en basse saison, il y a des endroits dans le monde où il fait chaud. Enfin, où il fait chaud... Où il fait chaud en janvier. Où il fait chaud en septembre encore. Où on peut faire des choses, quoi. Donc, en partant au retour de vacances des gens, on a les meilleurs deals. Encore une fois, on a les meilleurs deals. Les hôtels sont hyper... C'est là vraiment où on profite des hôtels à prix... Des hôtels de ouf, hein. À prix de ouf aussi. Donc, c'est cool. Alors, quatrièmement, je recommande très fortement de partir accompagné. Accompagné d'une pote. Accompagné de votre mec ou de votre meuf. Accompagné d'un membre de votre famille. Partir en groupe. C'est hyper intéressant parce qu'au final, on peut partager pas mal de frais par le nombre de personnes. Tout simplement. Comme le logement, par exemple. Ou la bouffe. Quand on a l'occasion ou l'opportunité, en fait, de cuisiner dans son logement. Tout simplement. Et franchement, c'est hyper intéressant. Et surtout, parfois, on peut profiter de logements un peu plus haut de gamme. Au final, pour peu cher. Parce qu'on aura eu déjà notre billet très peu cher. Si vous avez suivi mes précédents conseils. Et on aura profité, voilà, aussi d'un logement peu cher. Parce qu'au final, on a pris une chambre de ouf. Dans un hôtel, quatre étoiles et tout. Et au final, on l'a divisé par deux, trois, quatre. Et du coup, voilà. Notre voyage est un petit peu plus caviar, comme on dit. Moi, je sais que c'est, voilà, c'est le genre de voyage typiquement que je préfère. Parce que je pars souvent avec une pote. Elle se reconnaîtra quand elle passe. Si elle passe par là. Et voilà, on n'aime pas trop les auberges de jeunesse. Parce que, voilà, on préfère les hôtels, tout simplement. Et pareil, pour les AirBnB, c'est pas quelque chose qui nous attire très particulièrement. Donc, on préfère les hôtels. Et parfois, voilà, quand on part dans certaines villes aussi qui sont un petit peu plus chères. Parce que c'est des villes, disons que c'est des métropoles reconnues. C'est intéressant de prendre un logement à deux. Parce que, au final, voilà, ça revient moins cher. Mais attention avec qui vous partez. Parce que si la personne rentre, ça serait juste une catastrophe. Alors, cinquièmement, voyagez léger, partez léger. Ça a tellement d'avantages. C'est tellement important. De un, vous pouvez profiter vraiment de billets. De billets à petit prix proposés par des compagnies low cost type EasyJet, Violin, Transavia. Vous savez, la filiale de Air France, justement, qui proposent des prix de billets abordables. Mais uniquement pour des petits bagages type bagages de cabine, sac à dos, sac à main. Mais qui vous facturent de ouf pour des bagages en soute. Ou qui n'acceptent pas du tout de bagages en soute. Et franchement, ce serait dommage de passer à côté de ces billets-là. Parce que vous voulez amener 10 000 robes, 10 000 ou 10 000 pantalons, ou 10 000 paires de chaussures, 10 000 sacs à main. Pour un ce jour d'une semaine, ou de deux semaines, ou même de trois jours, quoi. Franchement. À part si vous voulez, si vous allez, en fait, pour un enterrement de vie de jeune fille. Ou de vie de jeune robe et tout ça. Mais sinon, ça n'a aucun intérêt, en fait. Et surtout, ça vous alourdit d'aller, en fait, de voyager pour aller découvrir une ville avec un bagage qui fait 20 kilos, quoi. Ça n'a aucun sens. Et surtout, partir léger, ça vous permet d'avoir... De partir, en fait, avec le strict minimum. Donc, on sait qu'on va avec un sac à dos, ou une petite valisette. Moi, je pars souvent avec une petite valisette. Donc, je sais que je n'ai pas... Voilà, je suis limitée. Donc, il faut que je choisisse le strict minimum. Je ne vais pas spécialement pour impressionner quelqu'un, ni rien. Enfin, je vais pour m'amuser, pour profiter, pour découvrir. Donc, j'ai besoin de vêtements pratiques. J'ai besoin de trucs vraiment simples et tout, sans prise de tête. Et surtout, le gros avantage dans tout ça, c'est que ça nous évite de faire du shopping dans notre pays de destination. Moi, vous savez que j'ai un problème avec le shopping. Donc, partir léger me permet vraiment de me limiter, parce que je sais que j'ai droit à 10 kilos maximum. Si je dois choper, ça veut dire que je dois payer un dépassement à l'aéroport, ce qui n'est absolument pas envisageable. Alors, ma sixième et dernière astuce pour voyager à petit prix consiste tout simplement à explorer votre destination vous-même. sans guide, idéalement. Mais bon, ça dépend. Parfois, quand on va dans certains endroits un peu lointains ou au fin fond, par exemple, d'un pays, voilà, on n'a pas vraiment le choix. Mais très souvent, on peut explorer soi-même une ville sans passer par un guide local, avec Google, à pied ou à vélo. À pied, j'adore, je préfère, parce qu'en plus, on brûle pas mal de calories. Et surtout, il m'est arrivé une fois de parcourir une ville et de perdre mon plan. C'est-à-dire que je n'avais plus de batterie, donc je n'avais plus de plantes, je n'avais plus de Google. Je ne pouvais pas me repérer. Au début, j'ai paniqué, j'avoue. J'ai paniqué. Mais après, je me suis laissée guider tout simplement par mon instinct. Et j'ai découvert des quartiers de ouf. J'ai même découvert une boulangerie artisanale qui faisait des patriceries de malades. Et donc, oui, parfois, en fait, il faut tout simplement se laisser aller. Explorer une ville, un quartier, comme ça, sans forcément d'endroit défini. Parce que le plus souvent, quand on part dans une ville, on dit, oui, on a fait ses recherches, forcément. Donc, on a un plan, on veut aller là, 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 là. Mais au final, ça nous limite parce qu'on ne prend pas le temps de découvrir certaines spécificités de la ville, en fait. Et parfois, on peut tomber sur des choses surprenantes, sur des petits restaurants, souvent très, très peu chers en plus. Où on peut découvrir, justement, les spécialités de la région ou de, voilà, du pays et tout ça. Et c'est trop, trop cool. Donc, vous pouvez être à pied ou à vélo ou en trottinette. Ça dépend des villes et tout ça. Mais vraiment, vous pouvez les louer. Je crois que c'est, voilà, très souvent, c'est possible. Et surtout, ça nous permet d'économiser des sous pour les transports en commun. Parce que quand on part pour une semaine ou, je ne sais pas, 10 jours, 8 jours et tout ça, ça fait un sacré budget pour les transports en commun. C'est un budget qu'on peut prendre pour aller au musée, par exemple. Moi, j'adore visiter les musées. Mais il y a tellement d'activités gratuites qu'on peut faire, vraiment. J'adore aussi visiter les églises. C'est gratuit. C'est gratuit. Je ne sais pas, les églises en Europe sont tellement sublimes. J'adore, j'adore visiter les églises. Donc, voilà, c'est tout pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, vous savez quoi faire. Mettez un j'aime, partagez, commentez. Dites-moi ce que vous faites pour économiser de l'argent lorsque vous voyagez. Et surtout, n'oubliez pas de vous abonner. C'est très important pour moi. Il faut qu'on atteigne 1000 abonnés au moins sur cette chaîne. Avant la fin de l'année, pour que je puisse m'offrir une caméra pour filmer des vidéos de qualité. Parce que franchement, ce n'est pas évident de filmer avec son iPhone. Donc, merci beaucoup. Je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo. Bye ! Sous-titrage ST' 501